waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Nyanse Rebon nous nous retrouvons pour notre témoignage puissant et ce témoignage puissant est vraiment révélateur ça nous révèle des choses hors du commun ah mes frères et sœurs que se passe-t-il quand un sataniste décide de nous révéler tous les secrets du diable ou encore tout ce qu'il a vu dans le monde des ténèbres ce qui se passe dans cette situation c'est ce que nous allons tout simplement voir dans cette vidéo mes frères et sœurs ça va être chaud si vous n'avez pas abonné cliquez s'abonner maintenant cliquez sur la cloche dans une autre vidéo va suivre et ne manque pas de cliquer sur j'aime pour vous donner de la valeur à cette vidéo mes frères et sœurs vous attendez de ce témoignage puissant nous allons prier et demander à dieu de nous soutenir tout au long de ce témoignage puissant joignez vous donc joignez vous donc à nous pour qu'on puisse prier demander au Seigneur que de venir loyer tout le mauvais esprit voilà qui sont autour de nous que tu nous êtes aujourd'hui dans ce témoignage puissant prier ensemble disant Seigneur Jésus s'il te plaît assiste nous conduis nous tout au long de ce témoignage puissant sans toi nous ne sommes rien sans toi nous ne pouvons faire quoi que ce soit il n'y a que toi qui nous donne la force il n'y a que d'autres que toi il n'y a que toi qui nous donne cette force spirituelle la même que nous êtes même à avancer Seigneur notre dieu s'il te plaît veille sur nous et veille sur tous les abonnés qui regardent nos vidéos que ta main puissante soit sur eux aujourd'hui que toi même saint jésus christ tu nous aides à trouver grâce auprès de dieu que c'est le Seigneur notre dieu l'humain nous pardonne tous nos péchés nous ne pas faire Seigneur notre dieu pardonne nos péchés pardonne les péchés de tous les abonnés tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas glorifié s'il te plaît pardonne nous nous entendons dans un témoin puissant nous avons besoin que tu le lois et le mauvais esprit tout autour de nous et visite nous aujourd'hui et par ton bon esprit toi même seigneur soit là que ton cet esprit nous assiste que toi même tu nous quitte aujourd'hui tu nous orientes tout au long de ce témoignage puissant merci Seigneur de libérer les esprits de libérer tous ceux qui sont captifs même de la sorcellerie qu'est ta main puissant le libère aujourd'hui tous ceux qui sont emprisonnés par des maladies même qu'il reste des vidéos délivre-le aujourd'hui tous ceux même qui sont bloqués les affaires sont bloqués soit libéré Seigneur c'est toi qui envoie la paix la consolation qui délivre Seigneur Jésus Christ délivre-nous tous aujourd'hui merci Seigneur de ce que tu peux encore nous accompagner c'est moi puissant Amen mes frères et soeurs de telles prières vous devez les faire chaque jour nous sommes en guerre et la meilleure façon de faire ou encore la chose que vous pouvez faire pour vous en sortir c'est de prier ne vous lamenter plus Mettons un genou mettez-vous au genou et priez demander à Dieu de vous aider nous allons mettre en tête dans ce témoignage puissant durant le côté C'est témoignage puissant qui est long nous pour il est possible qu'on découpe ce témoignage puissant en plusieurs parties vérifiez bien que vous êtes abonné et que vous avez activé la cloche Ne pas manquer les notifications de la prochaine vidéo et ne manquez pas de regarder chaque jour sur Niance Rebound la chaîne youtube pour voir si de nouvelles vidéos vous attendent Parce que vous pouvez ne pas recevoir la notification puisque il y a plein de vidéos qui vont venir au bout de deux trois notifications Vous devez attendre quelques heures avant que la notification s'affiche donc ça empêche beaucoup de personnes de voir certaines vidéos C'est pourquoi nous nous demandons d'être aussi actifs très actifs et regarder ce que nous faisons Sans plus tarder nous allons écouter ce témoignage Cette femme à l'écran Elle peut vous séduire Elle peut même Vous sembler inoffensive Mais faites attention Si vous vous approchez d'elle Ces créatures qui sont derrière Regardez bien l'image Ces créatures qui sont derrière qui sont des démons Ils vont venir vous dévorer Ils vont accrocher votre crâne juste là en haut C'est exactement un démon qui abonne la forme d'une sorcière Ou encore la forme d'une belle femme Qu'elle est là devant vous Détompez-vous Écoutez-vous C'est parti Peuple des dieux Bonjour Nous continuons avec le témoignage Aujourd'hui nous allons parler sur Une réunion qui s'était passée au fond de l'océan Atlantique Plus précisément dans la maison blanche de Lucifer Amen J'ai devé en principe continuer aujourd'hui avec une partie sur le catch Mais quand j'étais en prière la nuit Le Seigneur m'a demandé de parler sur le diable Sur ce que le diable fait dans la vie des enfants des dieux Wow Il y a certaines choses que les enfants des dieux font Il croit que c'est normal Or c'est le diable qui le pousse à faire ça Amen Aujourd'hui Léon Je vous présente le dieu de la deuxième chance Il m'a accordé une deuxième chance Il avait même accordé la deuxième chance à un homme qui s'appelait Samson Quand Samson s'était humilié devant Dieu Ayant reconnu le péché qu'il a commis devant Dieu Quand il a trahi son Dieu En dévoilant le secret de sa force Amen Nous lisons la parole des dieux Le premier livre Le premier livre c'est le livre des juges Le chapitre 16 et le verset 28 Le deuxième livre C'est le livre de l'amantation de Jérémie Le chapitre 3 Du 22e jusqu'au 23e verset Juge 16 verset 28 Nous lisons au nom de Jésus Alors Samson invoqua l'éternel et dit Seigneur éternel Souviens-toi de moi Je te prie Oh Dieu Donne-moi de la force seulement cette fois Et que d'un seul coup Je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux Lamentation de Jérémie chapitre 3 verset 22 à 23 Nous lisons au nom de Jésus Christ Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées Ses compassions ne sont pas à leur terme Elle se renouvelle chaque matin Oh que ta fidélité Amen J'aimerais que vous puissiez me suivre attentivement Aujourd'hui je vais vous parler sur ce que le diable nous avait dit C'était dans une réunion Qui s'était passé au fond de l'Océan Atlantique Dans les jours précédents J'avais dit ici Que le diable Dans ce monde Il a trois grands temples En dehors de ces trois grands temples Il y a d'autres maisons Sataniques Il y a des loges mystiques Et deux maisons Telles que la maison Louis Gilbert Maison Lombard Maison d'Oxion Maison Blanche Foire de Kisangani Il y a beaucoup de maisons Ce sont des petites extensions Mais lui Satan Il a seulement trois grands temples Dans ce monde Le premier temple Se trouve au niveau de la Grande-Bretagne Dans le sous-sol Et c'est là où règne le gouverneur de Lucifer Celui qui coordonne les activités au sein des sectes pernicieuses Ainsi que les églises de Satan Waouh Le deuxième temple Se trouve en Inde Et encore dans le sous-sol On appelle ça le temple de Daïl Et c'est là où règne le premier ministre de Lucifer C'est un vieillard Dans les jours qui vont suivre Je vais vous parler sur ma rencontre avec le premier ministre de Lucifer Le troisième temple Se trouve au fond de l'eau C'est-à-dire au point de rencontre des deux océans L'océan Atlantique et l'océan Indien A leur point de rencontre Il y a un triangle qu'on appelle le triangle du Cap de Bermude Et quand vous descendez à partir de là Vous descendez en profondeur Vous allez trouver un grand temple Un grand bâtiment qui est vraiment vaste Et c'est tellement vaste Ça dépasse même la superficie de notre pays, le Congo Et c'est un grand temple qui a plusieurs départements C'est un grand temple à la couleur blanche C'est ce qu'on appelle la maison blanche de Lucifer C'est là où Lucifer C'est réuni avec tous les satanistes du monde entier Ici quand je parle des satanistes du monde entier Je ne parle pas sur les sorciers Je ne parle pas sur les magiciens Je ne parle pas sur les petits cachers qui sont ici à l'Ombashi Ou des petits cachers qui sont à Kinshasa Là je parle des représentants dans les mystères de l'air Je vous ai dit dans le jour précédent Que moi j'étais le représentant du troisième degré dans le mystère de l'air J'avais 406 démons qui étaient à mon service En dehors de ce démons là J'avais aussi un ange Qui était tombé avec Lucifer du ciel Son nom c'était Nemadel Je le voyais 5 fois par an Dans un intervalle de 73 jours Par an vous faire le 73 fois 5 vous allez trouver 365 Ce qui est l'équivalent d'une année Amen En dehors de cela J'avais quatre déesses J'avais quatre déesses Il y avait la déesse Sela Sela Celle qui s'occupe de la maternité ainsi que la fécondité Et là je vous parlerai comment est-ce que j'ai créé les avortements Les fausses couches Comment est-ce que je mettais la marque de Lucifer Sur les enfants A partir de différentes maternités J'ai collaboré avec les sages-femmes qu'on appelle les aides d'accoucheuses Je vais vous parler de cela J'ai travaillé aussi avec Joana Joana c'est cette déesse qui s'occupe Donc celle qui gère tous les foyers païens du monde Après Joana j'ai travaillé aussi avec Vasita C'est celle qui s'occupe du portail de Mat C'est-à-dire l'ouverture du monde astral Le monde astral Mais autre que l'endroit où vont tous ceux qui meurent loin de Jésus-Christ C'est ceux qui meurent dans le péché Il y a des gens qui font des erreurs Ils disent si je meurs C'est la fin De trompe-toi Amen Si tu meurs dans le péché Sache que c'est le début de la souffrance Demain je vais vous parler sur le mystère de la mort Amen Il y a un rendez-vous auquel personne ne peut échapper Ce grand rendez-vous c'est la mort Et la Bible nous dit Dans Ecclesiastes 8.8 La Bible dit que l'homme ne pas mettre de son souffle pour pouvoir le retenir Il n'a aucune force sur le jour de la mort Quand la mort vient Qui que tu sois Que tu sois riche ou pauvre Il n'y a rien que tu peux dire L'essentiel C'est être prêt Quand la mort vient Si tu es prêt Sache que tu iras dans le lieu de repos La Bible dit Et redézaprésent Le mort qui meurt dans le Seigneur Car ils vont se reposer Et leurs oeuvres les accompagnent Amen Je parlerai de cela demain Amen Parce que parmi nous Il y a beaucoup de gens qui parlent sur le monde invisible Le deuxième monde Mais ils ne savent pas De quoi s'agit-il Demain je vais vous parler sur le monde de Satan C'est-à-dire le monde de Pandemignon Qui est un ensemble Divisé en trois sous-ensemble Là nous avons le monde de Tartarus Après le monde de Tartarus Il vient le monde de Pollyon Et on termine avec la troisième partie Qui est le monde astral Ça c'est ce qu'on va expliquer demain Amen Toi en tant qu'enfant de Dieu Tu dois connaître ces choses Afin de bien combattre le diable Et afin de bien marcher Amen Et bien aimé Le mercredi on parlera sur la puissance de l'adoration Et là vous allez découvrir Qu'il y a certaines personnes Au travers de leurs actes Ils adorent le diable sans le savoir Ils sont poussés par des démons Amen Et là je vous donnerai les noms Des démons Je vous donnerai leurs heures de travail Même leurs jours de travail On commencera par lundi jusqu'au dimanche Je vous donnerai leurs noms Leurs heures de travail Même leurs missions dans le monde Ainsi à partir de cela Toi même tu peux analyser ta vie Et là vous n'avez pas trouvé que le diable Il a encore une main mise sur toi Et nous devons tout faire pour nous débarrasser du péché Le péché c'est ce qu'il donne l'accès au diable Amen Amen Sachez mes bien aimés Je vous dis clairement Le témoignage que je vous donne Je le donne par amour Et sachez que En faisant ce que je fais Je mets ma vie en danger Un danger permanent On a déjà cherché à me tuer à maintes reprises Mais le Seigneur continue à me protéger J'essaye une chose Si je meurs Pour la cause de Jésus La mort Pour moi Ca sera juste un petit sommeil Et lorsque ce jour-là Quand la trompette va sonner Je sortirai Pour aller rencontrer le Seigneur dans les airs Et ce qui est bien aimé Nous devons tous servir Dieu Dieu nous a créés pour sa gloire Nous devons le servir Et la Bible dit Quiconque cherchera à protéger sa vie La perdra Mais celui qui la perdra pour la cause de Jésus La retrouvera Amen Je ne sais pas Je ne sais pas Si En vous Si Vous avez déjà expérimenté La grâce de Dieu Et bien aimé Quand je commence à analyser Comment Jésus m'a délivré Si je commence à voir le mal Que j'ai fait dans ce monde Tel que vous me voyez Si on devait me juger Selon un tribunal humain On devait partager A un poto Et on devait tirer sur moi Parce que j'étais un criminel Un assassin Mais 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 C'est lui qui est mon avocat Un Dieu miséricordieux Ce qu'il a fait dans ma vie Ça dépasse Ça dépasse Ça dépasse mon entendement Je vous dis vrai Amen Pendant que je serve le diable Il est arrivé un moment On m'avait convoqué en Inde Et Krishna Le démon Était venu chez moi J'avais tracé la circonférence Et Après j'avais gravé une croix A l'intérieur Et Krishna m'avait rejoint là-bas Il m'avait conduit en Inde Et quand j'étais arrivé On avait introduit dans mon corps Trois serpents Le trois serpents dont je parle Ce n'était pas de serpents Qui avaient été introduits dans mon corps Spirituellement Physiquement Et Quand on introduit cela On ne m'avait pas soumis à l'anesthésie J'ai des cicatrices Même maintenant Et on a fait entrer des serpents Le premier serpent était dans mon bras gauche Ce serpent avait comme mission De tuer toute fille qui pouvait coucher avec moi Parce que j'étais marié de l'autre côté Et si j'atticule l'attention des sœurs Il y a certaines sœurs qui ont une mauvaise habitude Pour changer les hommes comme on change les habits sur le corps Continue comme ça Un jour Tu vas tomber sur un sataniste Qui est marié dans le monde de ta vie Et ce jour-là ce sera la fin de ta vie La magie, le satanisme Ce n'est pas quelque chose qui s'élit sur le visage Faites attention Le deuxième serpent Il était dans ma tête Ce deuxième serpent avait comme mission C'est à partir de ce serpent que je pouvais me transformer en femme Quand je me transformais en femme Je m'habillais très mal Les habillements sexy Les habillements provocateurs Pour faire tomber les hommes des dieux dans la vérité Je vous parlerai de toutes les stratégies, les techniques que j'utilisais Après j'avais un troisième serpent Celui-là on l'avait introduit à partir de la bouche C'était un serpent noir Dans la langue indienne on l'appelle On l'avait introduit dans mon corps à partir de la bouche Et celui-là il était allé s'enrouler tout autour de ma colonne vertébrale Et sa tête était à ce niveau Alors comme il était en moi Lui il ne buvait pas de l'eau Lui c'est seulement le sang humain Alors comme il était en moi J'étais obligé de boire le sang humain chaque jour Je faisais ça Quand j'étais là On m'avait donné maintenant le pouvoir de métamorphose Je pouvais me transformer en moustique Je pouvais me transformer en nibou Serpent Crocodile Grenouille Je vous expliquerai comment je faisais avec ces différentes formes Après cela On m'avait demandé de donner quatre fûts remplis du sang humain Et j'avais donné ça J'étais vraiment spécialiste dans des accidents de circulation Tout ça Pour le diable Moi qui ai été créé à l'image de Dieu À la résumance de Dieu Et à la fin qu'est-ce que le diable m'a donné comme salaire De chênes et un cadenas C'est pour te dire même toi qui es ici C'est toi qui traînes encore dans l'Assemblée Fais attention Lorsque tu vas mourir Le diable ne va pas te remercier Mais tu vas te retrouver avec des chaînes et un cadenas à la bouche dans le monde astral Où t'as dit Il y a des gens qui m'ont fait du travail dans ce monde Dans ce pays Et quand j'étais de l'autre côté Dans le monde astral Moi avec mes yeux J'ai vu Mobutu Avec des chaînes et un cadenas Je l'ai trouvé là-bas Et au moment où je ne veux pas il est là Alors pourquoi toi tu traînes avec cette saleté de sorcellerie Tu traînes avec ça A partir de demain Si tu viens avec cette histoire ici Pendant le témoignage Tu essayes de faire tes manœuvres Je vais te citer Je vais te citer à victoire Amen Dès que vous me voyez Je n'ai pas besoin de la prophétie pour découvrir un sorcier J'ai fait 25 ans avec les démons Je l'ai fait familialiser avec eux Et quand il y a des sorciers Je n'ai pas besoin de prophétie Je les garde sur moi Je dis un sorcier Alors demain faites attention Amen Parce qu'on peut continuer Tu viens avec cette vidéo ? Oui Mes frères et soeurs Il va continuer Si vous n'avez pas abonné Cliquez, abonnez, cliquez, 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 cliquez Et ne manquez pas la prochaine vidéo Qui va venir Nous nous poursuivons C'est ça le Thomas Busson 466 Soyez prêts Vous voyez une femme Elle est jolie Vous ne savez même pas Qui est derrière Elle est sur ces hommes Qui se déroule Une femme Vous allez lui dire Bonjour, donne moi ton gros Si c'est joli Non Regardez cette femme Elle est jolie comme ça Elle est séduisante Mais elle est assise sur quelque chose Que vous ne savez pas Et elle est soutenue par des gars Invisibles En fait la voit elle Seule En train de marcher comme ça Dans la rue Mais derrière Il y a des démons qui sont cachés Regardez juste là-bas Là-bas Au fond là-bas Derrière elle Il y a des démons avec des yeux Tu vois les yeux là comme ça Ah Mes frères et soeurs Faisons attention Abonnez-vous Cliquez sur la cloche Pour l'activer Cliquez sur le sujet Pour donner une valeur De la valeur à cette vidéo Et la prochaine partie Va venir tout de suite Nous continuons Merci d'avoir regardé cette vidéo